Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soit Cool ou Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis de la semaine 2 et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts au largage de ravitaillement donc si tu kiffes la vidéo n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous souhaite un bon visionnage alors pour avoir plus facile à réaliser ce défi moi je te conseille d'aller dans Foire d'empoigne parce que dans Foire d'empoigne il y a beaucoup plus de largage de ravitaillement qui tombent en une seule partie et un autre avantage aussi c'est que vous allez pouvoir réapparaître et quand vous serez à la dernière zone franchement il y en aura vraiment blindé alors depuis la nouvelle saison vous pouvez apercevoir que sur la map il y a les largages de ravitaillement qui s'affichent donc ça c'est déjà un petit plus pour savoir où est-ce que vous devez vous diriger de toute façon dans Foire d'empoigne les largages de ravitaillement et même dans le solo et dans le multi enfin dans la section, les largages de ravitaillement tombent toujours dans les zones donc si vous êtes en hors zone il n'y aura pas de largage de ravitaillement sauf si les gens ne l'ont pas récupéré avant alors quand un largage de ravitaillement spawn vous avez un petit tigigi enfin je sais pas trop bien le faire mais vous avez un son sonore qui vous le signale donc là regardez il y a 1, 2, 3, 4, 5 colis qui sont en train de tomber alors ce que vous pouvez faire c'est avec une mitrailleuse à lunettes commencez à essayer de tirer dessus donc là je fais pas de dégâts, donc là je vais tirer sur un de plus proche toujours pas de dégâts, voilà là je fais des dégâts vous voyez donc chaque dégâts que je ferai sera comptabilisé dans le défi infligé des dégâts au largage de ravitaillement c'est la seule façon pour faire des dégâts au largage je pense qu'il faut absolument qu'il soit en l'air parce que quand il sera tombé par terre ça ne fonctionnera pas je pense alors ce que je vous conseille c'est d'essayer d'aller le plus haut possible donc sur une petite montagne, pas en plein milieu de tout le monde parce que si je vais là-bas c'est sûr on va me la détruire alors essayez d'aller vers l'extérieur de la zone et là vous allez tout simplement viser les loot au loin comme ça vous serez tranquille donc il faut absolument les faire comme ça parce que si vous attendez qu'ils tombent par terre ça ne fonctionnera pas vous ne pourrez pas infliger de dégâts à la caisse enfin je ne pense pas donc si quelqu'un a essayé et que ça marche n'hésite pas à le dire en commentaire alors voilà c'est tout pour ces astuces j'espère qu'elles vous auraient été utiles si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soakoulo Mike et ciao PEUCE Sous-titres par Jérémy Diaz